On prend un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et de tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe ? Et bien, clique ici et inscris-toi. En plus, si tu es abonné à Backseat, tu as reçu un code promo. A bientôt et bonne émission ! Alors, Flash Info, mort de Frédéric Mitterrand. Tu déconnes ? Ouais, ouais. On vient de l'apprendre ? Alors là ? Alors j'étais en train d'annoncer le Doctu Backseat. Mais là, Flash Info. Et là, Flash Info, priorité au direct. Priorité au direct. Si ce n'est rappeler aux gens qui nous écoutent que Frédéric Mitterrand, neveu de François Mitterrand, a été ministre de la Culture dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy entre 2009 et 2012, je crois. Un truc comme ça. Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne cette émission avec la chronique que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour la vie d'Adèle ! Salut Adèle ! La vie d'Adèle en deuil, quoi ! Frédéric Mitterrand ! Ça, c'est une entrée ! C'est vrai ! Ça va sinon ? Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Du coup, je vais encore plus penser, parce que je voulais vous parler d'hier. C'était quoi, hier ? C'était, je ne sais pas. C'était la journée de la francophonie. Ah, merde ! Journée chère au cœur de Frédéric Mitterrand, précisément. Donc on va pouvoir lui rendre hommage ce soir. Hier, mercredi 20 mars, c'était donc la journée de la francophonie. Une journée pour célébrer et promouvoir la langue française. Et cette semaine, une expression en particulier a fait la une de l'actualité. « Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Et ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés, sur les départements, madame la députée. » Non, il n'y a rien qui va... Non, ne jetez pas l'eau propre. Elle l'a dit deux fois. Elle n'est pas allée avec le dos de la main morte, je veux dire. Mais ça arrive, ça arrive quand on est fatigué de faire des erreurs. Ça se voit qu'elle est épuisée, elle est au bord du rouleau. Ça lui arrive souvent quand même. Ça lui arrive souvent. Bon, alors certes, ok, elle a fait une erreur. Mais il y a pas mal de journalistes qui l'ont noté. Et ils étaient colères, les journalistes. Ah, ils n'étaient pas contents. Ils n'aiment pas qu'on ne parle pas bien français. L'eau propre au lieu de l'eau propre. Bon, petite erreur, vous allez me dire, ça arrive. Oui, je suis d'accord, une fois, pas deux. La musique d'Astérix derrière. Oui, avec la petite musique, exactement. Oui, mais c'est rigolo parce qu'ils ne sont pas contents. Genre, oh, elle s'est plantée. Elle a dit eau propre au lieu de opprobre. La vraie expression, c'est opprobre. Je tiens à remettre les choses d'aplomb. Une fois, mais pas deux. Non, voilà, une fois, mais pas deux, les journalistes. Et ça veut dire sujet de honte pour quelqu'un. Donc, qui a subi le plus d'opprobre sur ce sujet de cette semaine ? That is the question. Comme on ne dit pas le jour de la francophonie. Et parce que la francophonie, c'est aussi la langue des signes. Cœur sur toi, interprète qui travaille sur une chaîne du service public à 7h38 du matin. Ça n'aurait pas été mon choix, je vous le dis tout de suite. Je vais me chanter Édith Piaf. C'est le choix du président de la République. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces textes ? Écoutez, vous voulez que je le dise sur le plateau ? À chaque cas, par exemple, qui est l'ode à la levrette ? Je ne suis pas sûr pour le vétérinaire que ce soit l'ode à l'animal, j'allais dire carnivore. Voilà. Ah, c'est drôle. Il a dû faire levrette. C'est marrant. Il n'a pas hésité. Je l'ai trouvé vraiment mignon. On sent, si tu regardes la vidéo ralentie, tu verras le moment où il te fait genre... Ok, mais il y va. Très pro. Gérard Larcher, président du Sénat, quand même deuxième personnage de l'État, qui nous apprend que la levrette est un carnivore parce que c'est la femelle du lévrier. Voilà, vraiment, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Et attention, chasse aux fake news. Il a dit kachaka. Mais non, dans la chanson d'Aya Nakamura, c'est kachana. Non, mais c'est vachement important de le lire. C'est bien de critiquer, mais on évite les approximations. La francophonie, c'est aussi le moment de se rappeler que le langage sert à se comprendre. Mais parfois, on a beau parler la même langue, ça ne marche pas toujours. Est-ce qu'on a bien compris ? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine ? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout ? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview ? C'est sûr que vous n'allez pas l'exclure. On est pas sûr de le faire. Voilà. Nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. En plus, la comparaison ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, en plus. Il s'est complètement foiré. Vous n'êtes pas sûr de vous mettre debout ? Ah si, vous êtes sûr ? Eh bien, pas comme nous. Parce que ce n'était pas du tout ce qu'on voulait. Bref, mais ça arrive, Manu, ça arrive. Ça s'appelle « chier son intro ». Ça arrive, ça met déjà… Ça arrive. Dans les coulisses, tu sais, il pensait qu'il allait faire un effet rhétorique de dingue. Il me fit genre patatras. Il a fait un petit « non, mais on peut tromper mille fois mille ». Alors, les équipes de com', je pense, après, ont fait une grosse réunion de crise. On a perdu en crédibilité avec cette histoire de « assis debout ». Ce n'était pas une bonne idée. Il faut qu'on se rattrape sur un message fort pour rendre le président fiable et solide. Et voici le message fort pour rendre le président fiable et solide. Voilà, tu ne peux pas faire plus. T'as vu les muscles ? La veine du bibi ? Non, mais attends, mais au-delà de la veine, il prend des protos. C'est quoi le sujet ? Il n'en a plus rien à foutre pour son dernier quinquennat. Il veut juste devenir beau gosse. Il n'y a plus rien. C'est le seul sujet, quoi. Et on a quand même l'impression que sept ans à l'Elysée, c'est vachement utile parce que ça te permet, enfin, vraiment, de constater la différence. Attends, il est beaucoup mieux son crochet et son biceps. Franchement, petit avant-après. Moi, je suis très, très contente que ça serve à ça, vraiment, le président de la République. Enfin, la francophonie, ce sont aussi toutes ces formules fleuries qui font le sel et la beauté de notre langage. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un SMS de Rachida ? Bien joué, bien joué. Ça, c'est la ministre de la Culture en charge de la francophonie. On a vraiment retrouvé notre Rachida. Écrit ça, voilà. Ah oui, vraiment. Elle aurait écrit ça à Bruno Le Maire après une coupe du budget de son ministère. Échange qui apparaît dans Le Monde du 19 mars dernier. Que la ministre Rachida Dati dément. Mais que le ministre récipiendaire du dit texto Bruno Le Maire, lui, ne dément pas. Alors, je ne sais pas ce qu'on en fait, mais on ne sait pas. Ça, c'est pas à faire. Après, Bruno Le Maire, quand même, bon. Enfin, voilà, quoi. On peut... Comprendre, on peut comprendre. Oui, on peut comprendre l'agacement qui te fait couper tes budgets quand t'es un ministère. Voilà. Mais bon, de là, voilà. J'ai de l'empathie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. A-t-il existé ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une autre expression pareille qui, là, n'a pas été démentie du tout. Article dans lequel, du Monde, dans lequel on apprend aussi que Rachida a dit... Oui, ça, c'est drôle, ça. Elle a écrit ça au Premier ministre, aussi pour se plaindre de coupes budgétaires. Elle veut des sous pour les intermittents, Rachida. Vraiment, elle ne sait pas pour nous. Mais il ne faut pas toucher Volta. Je ne suis pas d'accord. On ne touche pas au petit chien de Gabi. Regardez, il est beaucoup trop mignon. Le chien ou le ministre ? Non, le chien. Vraiment, pas le ministre. Moi, je ne veux pas qu'il devienne ça. Bravo, Alexandre Durand, pour ce montage aux petits oignons. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait beaucoup rire. On quitte la gastronomie pour aller à Série Mania. Grand événement autour des séries qui se tient à Lille en ce moment même. Et on constate que les séries politiques ont un grand succès. Et vous, c'est votre série préférée ? Ma série préférée, j'hésite. Allez, Baron Noir, votre France oblige. Ma série préférée, c'est House of Cards. House of Cards, pour les passionnés de politique comme moi, c'est vraiment une Bible. C'est exceptionnel. Mais je vous rassure, nous ne pouvons pas faire la politique tous les jours comme dans House of Cards. House of Cards, une Bible ? Waouh ! Voilà, House of Cards, c'est la Bible de nos hommes politiques. Non mais, il nous rassure quand même, on ne fait pas de la politique comme House of Cards tous les jours à l'Assemblée Nationale. Mais des fois. Et on est censé être rassuré. Genre, attends, quand un bataillon député de la Loire Renaissance nous explique quand même que House of Cards, qui est une série de pouvoirs, trahison, corruption, manipulation, avec des députés qui butent des journalistes et leurs collègues, c'est sa Bible, mais il ne le fait pas tous les jours, ne vous inquiétez pas. Juste le mardi. Oui, c'est ça. Et le mercredi, oui, vraiment, les deux jours. N'importe quoi. Mais c'est vrai que les séries politiques intéressent de plus en plus. Et moi, j'attends avec une certaine impatience la série Dans l'ombre, tirée du roman de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et du député européen Gilles Boyer. Mais la meilleure série politique ne serait pas Los Republicanos. Il règne une ambiance électrique sur la Holding France International Incorporated. La Rashidita, dont on connaît désormais la haine des chiens et la passion pour la viande grillée d'Anatolie, en rejoignant L. Macron a cessé de payer sa cotisation à Los Republicanos, abandonnant ainsi son adhésion. Mais ce qui semblait une formalité a pourtant créé de nouvelles tensions au sein du clan. Si Ricky Sottito est satisfait de cette situation, cela ne suffit pas aux jeunes et intransigeants Aureliano, qui exigent avec colère et rage une exclusion formelle de leur ancienne sniper. Ça suffit. Les sous-entendus, les fesses entre deux chaises, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire, Tony Trua, Aureliano, en tapant fermement du poing sur la table. La Rashidita n'a pas été exclue qu'à cela ne tienne, Los Republicanos allait trouver une autre tête à couper. Et ce fut celle d'Alexandro Vicendente. Que reprochait-on à ce pauvre bourg à part n'être connu de absolument personne ? Alexandro, républicano historique, depuis même avant le règne de Nico Sarcobar, aurait commencé à s'acoquiner avec les proches d'El Macron. Cela aurait débuté par des regards complices échangés avec des députés de la majorité, puis sa participation à une fête sur le territoire de Darmanino. Tout cela est vrai. Et le clou de son cercueil fut la découverte de rendez-vous secrets à ses entraînements de boxe avec Eduardo El Felipe, l'ancien bras-dois d'El Macron. Independente, mais pas totalmente. Je crois qu'on a une photo de ses rendez-vous secrets. Abandonné, meurtri, agonisant, Alexandro a été recueilli par le clan d'Edouardo. Alexandro gardera-t-il de bonnes relations avec ses anciens camarades ? Aureliano obtiendra-t-il enfin la tête de la Rashidita ? Et Rashidita s'alliera-t-elle avec Benito Hamon pour faire un guide des meilleures sauces blanches de France ? Vous le saurez en suivant la suite de Los Republicanos. Merci beaucoup Adèle ! Pour cette avis d'Adèle. Adèle Barber, à retrouver sur tous les réseaux sociaux. Suivez-la. Et le 26. Et le 26 mars, tu seras là pour l'avant-première du documentaire Backseat. Merci, des bisous. Moi je tiens à dire que je pense que la phrase de Macron sur sa métaphore, son allégorie un peu chelou, je pense que ça va bien marcher sur TikTok. C'est peut-être pour ça qu'il l'a fait ? Moi je me pose la question. Parce que déjà avec son... sur la réforme des retraites, quand il avait dit est-ce que vous croyez que d'autres avant moi l'auraient mis la... Non, qu'est-ce qu'il avait dit déjà ? Est-ce que vous croyez que d'autres avant moi l'auraient fait ? Non, est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir ? Non. Est-ce que vous croyez que j'aurais fait comme d'autres avant moi mettre la poussière sur le tapis ? Oui, ça avait fait un carton sur TikTok. Oui, je me souviens, oui. Donc je me demande, est-ce que c'est pas fait exprès ? Je sais pas. Écoute... Moi je pense que c'est juste nul, il est improvisé. Et c'est sorti comme ça. Ça peut pas être un truc préparé ça, c'est trop nul, c'est trop bancal. Je pense que c'est improvisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501